Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion. Léla, on va pour cette fois-ci lancer une nouvelle rubrique, c'est Guy Roger en zone libre. Léla, on va pour cette fois-ci lancer une nouvelle rubrique, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on en vit, comme on en vit. Est-ce que c'est ça la liberté ? Non, ce que j'entends par zone libre, c'est une zone où il y a la liberté de tout ce qui nous embête. Toutes les tracasseries, on n'emmène pas dans la zone libre. Tout ce qui ne nous embête pas, il n'y a pas de liberté ? C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien non plus. Et donc la zone libre, c'est un vide, un vide où le silence nous dicte la beauté de la vie. Il faut avoir ce silence. C'est une zone libre, il faut que ta tête soit dans cette zone. Alors, c'est ce contexte-là qui, à chaque fois, amène beaucoup de discussions. Pour chercher ce qu'on appelle la zone libre, c'est être apaisé, avoir de bonnes émotions, se sentir bien, se sentir léger. Et la question, c'est toujours la même, c'est comment on y parvient. Et là, il y a, depuis que le monde est monde, chacun a une solution. C'est ça. Et chacun pense que sa solution est la plus efficace, la meilleure. Oui. Mais plus il y a des solutions, et moins c'est efficace. Si les zones de chacun d'entre nous, nous habitons dans une zone, chacun d'entre nous, on a sa petite zone, c'est une bulle. OK. Il faut déjà savoir que si on est déjà dans une zone où il y a quelque chose, elle n'est pas libre, cette zone. Elle appartient à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est constitué un monde à lui, et il vit dans ce monde. Et on est 7 milliards de personnes à vivre dans son petit monde. Donc, bien sûr, il y a des clashes. Bien sûr, chacun regarde midi à sa porte. Moi, je parle d'un moment où peut-être les différences sont atténuées, ne sont plus regardées, ne sont plus un problème. On n'est plus dans le conflit, on est dans l'union. De regarder les choses comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient. De regarder les choses comme elles sont. Alors, c'est là le conflit intérieur entre ce qu'on a envie, ce qu'on veut, et ce qu'on voit et ce qu'on doit accepter. Et on voit que l'être humain, d'une façon ou d'une autre, essaye toujours de rêver à ce qu'il veut, comment il veut l'avoir. Et il n'est pas prêt à se plier, à accepter ce que la vie lui donne. Alors, c'est quoi la vie ? La vie, c'est peut-être quelque chose où il n'y a rien. Parce que si on s'encombre de choses pour vouloir vivre sa vie, on s'adopte une vie, on fabrique une vie à soi pour qu'on soit confortable dedans. Cette vie que tu fabriques, c'est une illusion. Parce que tu as besoin de réconfort, parce que tout ce que tu vis est quelque chose qui est répétitif. Mais ça nous amène à cette question-là. C'est que toute notre enfance, on va à l'école. On a une éducation. Et cette éducation, c'est apprendre à l'école pour un jour avoir un travail. Apprendre à l'école pour avoir un travail et pour pouvoir gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour avoir une belle maison, une belle voiture, avoir une famille. Cette éducation à la vie qu'on donne aux enfants depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils s'en aillent de la maison est toujours portée par le matérialisme. Bien sûr. Et en plus, chacun d'entre nous, quand on entend tout ça, on se promet aussi de l'avoir. On se donne la promesse d'atteindre. Et donc tout le monde veut réussir. Nos enfants, ils ont appris ce que nous leur avons donné. Et nous, nous avons appris ce que nos parents nous ont donné. Donc en fait, ça se perpétue dans le temps. Mais en fait, on ne sait pas c'est quoi la vie. Imaginez des parents qui donnent naissance à un enfant et qui ne disent rien à leur enfant. Qui disent à leur enfant, ça c'est ce que François Zolto a dit à son fils Carlos. Lorsque Carlos a dit qu'il voulait être artiste, François Zolto a dit, fais ce que toi tu as envie. D'accord ? Mais dans la vie de François Zolto, il n'y en a eu qu'une. Et malheureusement, tous les parents, et je dis bien tous les parents, y compris moi, bien sûr, on a envie que nos enfants réussissent à l'école, et un bon travail, et une belle maison, une voiture. Parce que l'image d'une belle vie, c'est ça qu'on nous a construit dans notre tête. C'est ça. Et ça, c'est construit dans notre tête. Mais ce n'est pas une réalité. On sait tous très bien que cette promesse qu'on se donne, au bout de moments, il y a une déception. On le sait tous. La plupart d'entre nous sur la planète, on le sait. Que ce n'est pas une vérité ultime. Que de réussir, c'est le bonheur. Au contraire, c'est tout le malheur. Parce que le bonheur qu'on veut crée le malheur qu'on a aujourd'hui. Tu vois, parce qu'il faut qu'on atteigne quelque chose, et il y a la frustration, il y a la demande implicite de l'avoir, et puis on se ronge les doigts pour pouvoir gagner tout ça. Et c'est encore plus paradoxal de voir comment on met autant d'énergie à construire nos prisons. C'est ça. Et on les construit vraiment, allègrement. On met toute notre énergie, on met toute notre force, et on y va. Et lorsqu'on a tout construit, tout ça, on se pose la question, mais pourquoi on a fait ça ? Et quand on se pose cette question, c'est parce que justement, on n'a plus d'énergie. Parce qu'on a dépensé son énergie à quelque chose de futile, et on n'a plus donc l'énergie d'accueillir la vie. Parce que la vie, elle s'accueille, et il te faut toute ton énergie pour que cette vie puisse transpirer à travers toi. Et autrement, ce qui va transpirer à travers toi, ce sont tes mémoires, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a dicté. C'est un programme que tu as dans ta tête. Oui, mais ça veut dire qu'on doit remettre en cause l'éducation. Ça veut dire que lorsque l'on a un enfant, on lui apprend qu'est-ce qu'il faut lui apprendre pour que plus tard, il soit vraiment libre. Jismi, est-ce qu'on apprend quelque chose à nos enfants, ou c'est nos enfants qui nous apprend des choses ? Souvent, nos enfants nous amènent à nous regarder nous-mêmes pour qu'on comprenne ce que nous sommes. Laissons nos enfants tranquilles, parce que nos enfants, ils savent c'est quoi la vie. Et c'est parce qu'on leur explique comment la vie doit être, que ce ne sont plus des enfants. Et toi, tu es devenu quelqu'un qui n'est plus un enfant avec toutes ces choses que tu as dans ta tête. Mais à l'origine, tous les enfants, ils savent c'est quoi aimer, c'est quoi la vie. Mais donc, on leur brime. Tu sais un enfant, quand il est avec un papillon, un petit papillon, il passe une heure dans le jardin à regarder, il est curieux tout ça. Mais tu sais qu'est-ce qu'il entend ? Il y a sa mère derrière qui dit « Tu rentres à la maison, tu n'as pas fait tes devoirs encore ! » Tu comprends ? Et en fait, on dirige nos enfants, on les contrôle pour pouvoir les ramener dans la norme qu'on a constituée soi-même. Donc, en fait, comme tu dis, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Donc, tout ça, c'est quoi ? Ben, c'est l'illusion. On se donne des illusions. Oui, mais le problème, encore une fois, j'y reviens, c'est que qu'est-ce qu'on leur propose ? Si ça, ce n'est pas les bonnes choses à leur apprendre, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre à ces enfants pour que demain, ils auront appris à être indépendants, à être autonomes et indépendants, mais en même temps, ils auront appris à être libres, mais donc à pouvoir vivre d'eux-mêmes. Sinon, s'ils n'apprennent pas un métier, ils n'apprennent pas à trouver un travail, à gagner de l'argent, de quoi ils vont vivre et comment ils vont vivre ? Je pense que ce n'est pas un problème d'apprendre aujourd'hui. L'éducation, on a besoin de l'éducation pour écrire, pour savoir lire, pour savoir se parler entre nous, pour faire son métier, il y a une éducation, tu vois, essentielle. On a tous besoin de ça. Et si on est assez curieux, on choisira le métier qui nous plaît le plus, tu comprends ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on aime vraiment. On fait ce qu'on nous dicte de faire. Et parce que, tu vois, le monde est constitué comme ça, parce qu'il n'y a qu'un but. Mais l'éducation a un but. Elle veut faire de toi un ingénieur pour faire marcher la société malade. Et en fait, quand tu réalises que tu es acteur de cette société malade, eh bien, tu deviens malade toi-même. Tu comprends ? Et alors, qu'est-ce qu'il faut éduquer à nos enfants ? En tout cas, éduque les enfants à comprendre, à fonctionner dans le monde. Mais n'éduque pas les enfants à devenir ce qu'ils devraient être. Parce que réussir, ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui va nous détruire tous. Si tu veux réussir, tu vas devenir celui qui a réussi. Et celui qui a réussi, il ne sait plus qui il est. Il est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un qui a réussi. Il a mis son petit crocodile ici et il se croit important. Et c'est ça, notre problème dans la société. C'est ce que la société veut qu'il croit. Bien sûr. Et lui, il finit par le croire. Jusqu'à ce que la vie lui révèle, il y a des événements qui arrivent et qu'il a une autre explication et qu'il se dit, mais non, ce n'est pas ça la réussite. Ça ne me rend pas heureux. Le bonheur, ce n'était pas ça. C'était autre chose. Sauf que c'est vrai ce que tu dis. Beaucoup d'entre nous sont en train de se réaliser en fait que ça, c'est vrai, que ce n'est pas vrai. On s'est promis de réussir et on voit ce que l'on a gagné. En fait, on a gagné notre désir, notre désir de réussir. On le voit et puis on regarde, on n'est jamais satisfait. Donc, il y a ce sentiment d'insatisfaction constant qui est dans nos vies de tous les jours. Et parce que nous sommes illusionnés par ce que la vie propose, par ce que nous pensons, alors on se promet d'atteindre encore quelque chose. Cette promesse, c'est nos illusions. On croit que demain sera encore mieux. Et c'est pour ça qu'on fait exister ce temps qui n'existe pas normalement. Mais on fait exister demain et demain sera mieux. Donc, je me donne l'excuse d'être comme ça aujourd'hui parce que demain, je changerai. Et c'est là, encore une fois, comme depuis tout à l'heure, on essaye d'avancer là-dessus, c'est que, encore, je reviens sur cette question-là, quel doit être le point de départ ? Qu'est-ce que l'éducation doit contenir pour amener cette personne dans cette zone libre ? Déjà, l'éducation, à mon sens. Comme je t'ai dit, il y a l'éducation, le prof de maths, il explique les maths. Le prof de bio, il explique la biologie. Et en fait, tu vois, mais ce qu'il y a là-dedans, ce que nous faisons tous, c'est que nous attendons quelque chose de quelqu'un qui nous explique parce qu'on ne sait pas. On devient dépendant de ces gens qui nous disent qu'il y a quelque chose à te révéler. Parce qu'on n'est pas prêt à aller chercher nous-mêmes. Physiquement, ça se passe, tu vois, la mémoire, on mémorise comment on doit faire pour être un bon charpentier. Eh bien, on devient un bon charpentier. Mais maintenant, dans notre vie, pour être heureux, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise comment il faut faire ça. Il faut qu'on se le trouve soi-même. Et donc, on devient dépendant de celui qui nous donne un peu de bonheur. Au départ, apparemment, on a besoin de gens pour nous dire comment marcher, comment avancer. Il faudra... Au départ, on a besoin de guides. Oui. Et après, c'est à quel moment ce guide nous induit en erreur, à quel moment nous, on continue sur les mêmes erreurs, à quel moment on va se rendre compte qu'on s'est trompé pour essayer de sortir de ces schémas, pour essayer de construire un schéma mieux pour nous. Oui, parce que quand tu te retrouves devant quelqu'un qui te dit comment la vie devrait être, tu deviens dépendant de lui. Alors, moi, je dis, n'écoute pas ces gens-là. Parce qu'il faut que tu le trouves toi-même. Comment tu dois te comporter, c'est au fond de toi, c'est inné en chacun de nous. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Au fond de nous, on sait. Parce que souvent, on fait des choses, on regrette. Pourquoi on regrette ? Parce qu'on sait, il y a quelque chose qui nous indique, il y a une vérité en chacun d'entre nous, qui nous dit vraiment comment les choses, elles sont. Tu vois ? Et ça, on n'a pas besoin d'éducateurs pour ça. Oui. Allez-y. Oui. Donc, ce que nous vivons, ça doit être vécu authentiquement, par rapport à ce que moi, je sais. Mais pas par rapport à ce que j'ai appris. Ce que tu as appris, c'est du passé. Et tu vas le répéter. Et tu deviendras un perroquet. Tu vas dire à tes enfants, fais comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en termes matériels, en termes de temps, nous avons le temps, et nous avons aussi les moyens de pouvoir mettre en place ce genre d'éducation à la vie ? Oui, on a le moyen. Chacun d'entre nous, on a ce moyen. Mais est-ce qu'on est prêt à abandonner les mensonges qu'on s'est récoltés sur le parcours de l'existence pour faire exister ce qui est vrai ? Mais il semblerait que tout ce qu'on a appris, on l'a gardé jusqu'à maintenant, et tout se répète toujours de la même manière. On n'est pas prêt à abandonner tous ces privilèges, tous ces mensonges qu'on s'est racontés, parce que tout ça, ça nous réconforte. Donc, si on peut abandonner ça, alors peut-être que la vie sera possiblement en ordre. – Parce que c'est la question, et c'est là, est-ce que l'être humain est prêt à la bataille qu'il doit mener pour arriver à cette étape ? Est-ce que l'être humain est prêt à désorganiser toute sa vie, à tout remettre en cause pour repartir d'un point qui permettrait d'aller vers cette zone de liberté, cette zone libre qui permettrait d'être lui-même et de se sentir mieux ? – Oui. Est-ce qu'il est prêt à abandonner la bataille ? Plutôt, la bataille qui se mène aujourd'hui dans notre société, où tout le monde veut réussir. Déjà, il faut se demander si je suis prêt à faire ça, si je suis prêt à abandonner ce que je crois, ce que je me promets d'atteindre. Donc, c'est-à-dire la vie que j'aimerais avoir, est-ce que je suis prêt à l'abandonner ? Pour accepter ce que la vie, elle est, ce que je suis vraiment face à la vie. Je suis, en fait, ce qui passe à travers moi, c'est vivant. Chacun d'entre nous, on est vivant. Et ce vivant qui se traduit, qui transpire dans chacun d'entre nous, ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas parce que tu as mis un petit crocodile ici et que tu es ça. Non, c'est parce que tu n'as pas, tu n'es rien, tu n'as pas de valeur aux yeux du monde. D'abord aux yeux de soi. Bien sûr, et aux yeux de toi. Parce qu'en fait, ce que tu te donnes, la valeur que tu te donnes, c'est pour te réconforter. Réconforter face au regard qu'il juge. Donc, on a peur du regard des autres. Donc, c'est pour ça qu'on a cette apparence. On se donne d'être ce que les gens veulent voir. Tu vois ? Et quand tu es comme ça, le problème, c'est que tu es faux. Et cette fausseté crée de la division entre celui qui est vrai et celui qui veut mentir. Donc, on est dans un monde où il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, est-ce qu'on veut vivre ce qui est vrai ou est-ce qu'on veut vivre ce qui est faux ? Parce que la plupart d'entre nous, jusqu'à maintenant, c'est ce qui est faux qui prévaut. Tu vois ? Parce que dans cette fausseté, ces mensonges qu'on se raconte à soi-même, eh bien, il y a quelque chose à en retirer. Il y a un privilège. Tu vois ? Et donc, on est tous corrompus dans le sens où on cherche quelque chose à gagner. Et ce gain qu'on gagne, eh bien, c'est au détriment de l'énergie de quelqu'un d'autre. – Reste aussi là-dessus, justement, c'est au détriment de l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais là, est-ce qu'il faut attendre, et c'est peut-être en doute ça le moment, c'est le déclic. À quel moment il y a une prise de conscience, l'individu prend conscience qu'il n'est pas sur la bonne route, qu'il faut qu'il change ? – Je crois que, tu sais, la prise de conscience, elle est dans le fait qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas bien, on est malheureux, on souffre. Parce que toute la résistance qu'il y a face à la vie, quand tu résistes à la vie, quand tu résistes à l'amour, quand tu résistes à la joie de vivre, pour gagner justement ton plaisir, le plaisir que tu as dans cette société de t'offrir toutes ces choses, et qui te donnent l'impression d'être en sécurité. Donc, tout ça, ça te fait souffrir, que tu aimes ou pas. Au bout d'un moment, tu ne peux pas garder tout ça, donc tu dois toujours maintenir tout ça, pour pouvoir faire en sorte que ton espèce de bonheur continue. Mais ça, ça ne peut pas se faire, parce que tout est en train d'être changé, tout disparaît, et tout est éphémère. Donc, au bout d'un moment, tu seras toujours face à toi-même. Et tôt ou tard, je ne sais pas quand, pour certains c'est peut-être tôt, pour certains c'est peut-être tard, mais chacun d'entre nous, on est confronté à cette réalité de ce que je suis et de ce que j'aimerais être. Ce que je suis n'a pas besoin de devenir, de réussir, mais ce que je suis est l'intelligence ultime qui peut faire en sorte qu'on puisse vivre en paix. Reste quand même une chose, et on termine là-dessus, parce qu'on arrive à la fin d'échange, c'est que c'est toujours ce moment où on prend conscience. Il y a cette révélation à soi-même que le chemin sur lequel on est, ce n'est peut-être pas le bon, mais comment, à ce moment-là, se préparer à changer ? Parce qu'on a déjà changé. Si on arrive à ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà évolué, par rapport à ce qu'on était avant. Mais il faudra encore, j'allais dire, prendre conscience. Le changement n'est jamais fini, en fait, parce que la vie, c'est le changement. Donc, si tu te retrouves dans une habitude et un train-train, tu redeviens inconscient. Moi, je trouve que si tu comprends que ces habitudes et ces train-train se répètent et que tu en as marre de la répétition, tu t'aperçois au fond de toi qu'il y a quelque chose que tu veux atteindre. Il y a un élan au fond de soi qui cherche quelque chose qui est différent de la tradition, de la répétition des trains-trains, des carcans. Et tous ces carcans nous pèsent, nous pèsent. C'est un sac à dos qui est lourd. On a mis plein de choses dedans. On n'arrive plus à marcher. Donc, chacun d'entre nous, on a ce poids. Et chacun d'entre nous, dans cette existence, avant qu'on met le pied dans la tombe, eh bien, je ne sais pas quand ça va se faire, mais ça va se faire maintenant. À chaque fois que ça va se faire, ça se passe toujours maintenant, ce n'est pas demain. Demain, c'est trop tard. Parce que tu te donnes toujours l'excuse que demain, tu auras le temps. Mais là, maintenant, je ne peux pas, je suis encore occupé, je veux réussir, je veux encore gagner ma vie. Tu vois ? Donc, on est tout le temps occupé. Et donc, cette conscience ne vient que si tu prends note que ce que tu es, c'est un gros mensonge. Alors, Descartes disait, je pense, donc je suis. À quel moment il y a un mensonge ? À quel moment, même si on le pense, finalement, on n'y est peut-être pas. On répondra à cette question la prochaine fois qu'on échangera. À savoir, parce que je pense que c'est important de se définir par rapport à soi-même. Donc, on se posera la question la semaine prochaine. Merci, Guy Roger. On sera de nouveau en zone nulle, il y a dans quelques temps. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501